En termes de kilowatts au mètre carré, ça fait combien ? Là, on est sur des produits qui sont autour de 2-3 kilos de consommation. Visite technique pour la ministre de l'écologie chez Aldès. L'entreprise fabrique des systèmes de ventilation, des produits qui répondent aux exigences de la réglementation thermique 2012. Objectif, ramener la consommation énergétique des bâtiments de 150 à 50 kWh par mètre carré, quand l'environnement devient moteur économique. Le Grenelle a été vraiment une révolution pour l'entreprise puisque nous étions sur une petite niche de marché. Grâce au Grenelle, nous pouvons accéder à des technologies complètement différentes et nouvelles que nous travaillons depuis plus de 10 ans. L'environnement, c'est au contraire un moyen de transformer positivement l'économie et en période de crise, on en a encore plus besoin qu'en période ordinaire parce que c'est les emplois de demain. Bâtiments en basse consommation, éolien, bio, Le Grenelle, c'est des objectifs ambitieux puis revus à la baisse, décriés par certains. Pourtant, Nathalie Kosciusko-Morizet en dresse un bilan satisfaisant 4 ans après le lancement du projet et elle rappelle que l'échéance est à plus long terme. Les énergies renouvelables, l'objectif c'est 23% en 2020. Donc on a beaucoup avancé, on est passé de 9 et quelques pourcents de notre énergie, ça n'avait pas beaucoup bougé depuis des années, en énergie renouvelable à 13% aujourd'hui. Donc on progresse, mais évidemment le rendez-vous il est en 2020. La ministre de l'Environnement a poursuivi sa visite dans une exploitation biologique à Brignet puis a rencontré les collectivités pour un échange autour de la rénovation thermique.